A la une également, quelle réforme pour les intermittents ? Les négociations ont repris dans un climat tendu. Des manifestations se sont déroulées partout en France. Quelles sont les pistes ? Que disent les chiffres ? C'est ce que nous verrons. A la une également, quelle réforme pour le régime des intermittents ? Les négociations ont repris aujourd'hui entre partenaires sociaux. Le débat, on le sait, est explosif. Plusieurs milliers d'intermittents ont d'ailleurs manifesté partout en France, comme ici, devant le siège du MEDEF à Paris. Le MEDEF qui veut supprimer les avantages du régime trop coûteux, dit-il, pour les caisses de l'UNEDIC. De l'autre, syndicats et gouvernements qui défendent, eux, l'exception culturelle. Alors, où est la vérité ? Quels sont les arguments des uns et des autres ? On a voulu ce soir poser les faits et les points de vue. C'est avec Yves Jinka, Fabien Tormos et Pierre Beretta. Danseurs, comédiens, chanteurs ou techniciens, presque tous sont intermittents du spectacle. Et selon le patronat par la voie du MEDEF, il coûterait trop cher à l'assurance chômage, car leur régime spécifique serait trop généreux. Alors, ce système est-il vraiment avantageux ? Les intermittents doivent travailler 507 heures, soit 3 mois et demi, pour ouvrir 8 mois de droit à l'assurance chômage. En comparaison, au régime général, il faut travailler 610 heures, soit 4 mois, pour obtenir 4 mois de chômage. Les intermittents sont donc mieux lotis, mais ce comédien l'assure, cette indemnisation est vitale. Quand je commence des répétitions dans 2 mois et demi, et que je dois arriver texte su avec un texte de plus de 30 pages, eh bien concrètement, je suis 8 heures par jour chez moi, téléphone éteint, pour apprendre ce texte. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas payé, puisque je serais payé qu'au 1er jour effectif de travail, quand j'entrerai en répétition. Mais quel est le coût exact du système ? En 2012, 254 000 techniciens et artistes étaient inscrits au régime spécifique. Seuls 112 000 ont été indemnisés, car tous n'arrivent pas à travailler suffisamment pour ouvrir des droits. Au final, pour l'assurance chômage, le surcoût des intermittents, c'est 320 millions d'euros par an. Y a-t-il des abus ? Oui, répond la Cour des comptes, dans un rapport qui parle même de fraude. On lit que la production télévisuelle emploie de très nombreux intermittents au lieu de salariés en CDI. Mais certaines entreprises vont beaucoup plus loin. Cette technicienne, qui préfère ne pas être reconnue, dénonce des heures de travail que les employeurs font payer par les assédiques. On va être présent 20 jours dans l'entreprise, travailler 20 jours, payer en salaire 10 jours. Le producteur imagine que finalement, c'est les assédiques qui vont prendre ça en charge. Alors, faut-il une réforme ? Aujourd'hui, le gouvernement et nombre de parlementaires, de droite comme de gauche, refusent de supprimer le régime des intermittents. Une opinion partagée par l'ancienne patronne des patrons. Il faut admettre que c'est parce que nous avons cette spécificité que nous entretenons la richesse culturelle de notre pays. Cette richesse culturelle bénéficie en tout premier à nos entreprises. Pour réaliser des économies et limiter les abus, des pistes existent. Par exemple, plafonner les allocations et augmenter les cotisations des employeurs qui abusent du système. Prieza de l'ancienne patronne des employeurs qui foulent le même